New York, fin des années 1980. David Letterman est à l'apogée de sa carrière. Tous ses téléspectateurs aimeraient le rencontrer. David Letterman est un des présentateurs de talk show télévisés les plus populaires de tous les temps aux Etats-Unis. C'est la personne qui a animé le plus longtemps un programme de divertissement de fin de soirée dans ce pays. Plus de 6000 épisodes. Il a même dépassé son idole et mentor, Johnny Carson. C'est à la fois un acteur, un humoriste et un animateur de télévision. Et une femme est déterminée à s'immiscer dans sa vie. Elle pensait qu'ils étaient mariés et qu'ils avaient un enfant. Elle était complètement omnubilée par lui. C'était une véritable obsession. Toute sa vie tournait autour de lui. Quand l'admiration devient une obsession, le pire est à craindre. Elle l'admirait énormément, mais c'est allé beaucoup trop loin. Certains ont dit qu'elle aimait attirer l'attention, mais qu'elle n'avait pas saisi l'ampleur et la gravité de ce qu'elle avait fait. Voici l'histoire d'une fan obsessionnelle, qui a harcelé David Letterman, dont elle croyait être aimée, et qui a connu un destin tragique. Dans son esprit, ce n'était pas un fantasme. C'était la réalité. Ils sont prêts à tout pour rencontrer la personne qui les obsède. Rien ne peut les arrêter. Pour elle, il n'y avait plus qu'une chose à faire. Les harceleurs peuvent bouleverser votre vie, et même aller jusqu'au meurtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mai 1988, à Manhattan. Une femme de 36 ans, Margaret Marie Ray, est appréhendée au volant d'une voiture de luxe. Elle a traversé le Lincoln Tunnel et a été arrêtée parce qu'elle n'avait pas réglé le péage. Elle n'avait pas assez d'argent sur elle pour payer, et la police a découvert qu'elle conduisait la voiture de David Letterman. Quand ils l'ont interrogée, elle a soutenu qu'elle était sa femme et que le petit garçon qui se trouvait à l'arrière était leur enfant. Pour elle, ce n'était pas un mensonge. Elle en était persuadée. Selon elle, sa femme n'était pas vraiment sa femme. C'est à elle qu'il voulait être mariée. Comment Margaret en est-elle arrivée là ? Et que s'apprêtait-elle à faire ? Ces questions sont plus complexes qu'il n'y paraît. D'un côté, il y a l'une des plus grandes stars de la télévision américaine. De l'autre, une admiratrice malade qui le traque sans répit. Elle était prête à tout pour le séduire. David Letterman a fait ses débuts à la télévision dans sa ville natale. Il a commencé par présenter la météo à Indianapolis. Ensuite, il a été animateur, notamment d'émissions pour enfants. Et il a aussi fait du stand-up. Il a passé plus de 20 ans à gravir les échelons jusqu'au sommet. C'est grâce au Tonight Show de Johnny Carson qu'il a vraiment percé. Ils ont été amis pendant de longues années. Il faisait souvent des apparitions dans son émission. Et il s'en sortait très bien. Les audiences étaient excellentes. Johnny Carson voyait que le public l'adorait. Donc il lui demandait tout le temps de revenir. Mais en 1992, quand Johnny Carson a pris sa retraite, il a connu une grande déception. Il pensait avoir ses chances pour le remplacer, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Finalement, ils ont choisi Jay Leno. Letterman est rapidement engagé par une chaîne concurrente. Il n'a pas digéré qu'on lui refuse ce qu'il désirait plus que tout, devenir présentateur du Tonight Show. Donc il a décidé de se mesurer à Jay Leno. Et pendant des années, il y a eu une rivalité acharnée entre eux. C'était fantastique à regarder. David Letterman a eu beaucoup de succès. Parce que sur scène, comme dans la vraie vie, il reste toujours le même. Il est plein d'autodérision, drôle, charmant et presque timide. Quand il était au sommet de sa carrière, il gagnait 35 millions de dollars par an. Il a reçu 12 Emmy Awards. Même aujourd'hui, quand il se promène à New York ou à Los Angeles, les gens l'arrêtent. Il est très populaire. C'est une personnalité qui est et qui sera toujours très appréciée des Américains. Dans les années 1980, David Letterman est l'un des animateurs les plus connus aux Etats-Unis. Mais la notoriété peut avoir des inconvénients. Pour lui, ils prendront la forme d'une fan beaucoup trop envahissante. Le harcèlement, c'est d'abord un processus mental. Au début, c'est un fantasme. Et puis, ça devient une obsession. Et dans un troisième temps, l'individu passe à l'acte. Pour comprendre la raison qui pousse certaines personnes à harceler des stars, il faut se demander pourquoi elles ne s'en prennent pas à d'autres personnes. Elles ne vont pas traquer leurs voisins parce qu'elles peuvent facilement le rencontrer. Et puis, il ne sera peut-être pas aussi séduisant ou photogénique. Alors que la célébrité, c'est le glamour. C'est un monde dont on nous parle sans arrêt. Ils les suivent sur les réseaux sociaux. Ils les voient fréquenter de grands restaurants avec leurs enfants sur la 5e avenue ou assister à des spectacles. Ils aimeraient eux aussi avoir accès à ces choses-là. Et ils se disent « Si je devenais l'ami de cette personnalité, je pourrais avoir exactement la même vie. » « Quand ces individus développent une obsession pour quelqu'un, ils l'appellent, le suivent, lui envoient des e-mails. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour essayer de le rencontrer. Rien ne peut les arrêter. On peut dire qu'il s'agit d'un fantasme, mais dans leur esprit, ce n'en est pas un. C'est la réalité. » Une femme éprouve justement une admiration sans borne pour David Letterman. Elle s'appelle Margaret Mary Ray, que certains surnomment Peggy. « Margaret Mary Ray est née dans l'Illinois en 1952, dans une famille de la classe moyenne. Ses parents ont eu 4 enfants. » « Au dire de tous, c'était une enfant modèle dans une famille idéale. Elle était très appréciée, très populaire. Les gens aimaient passer du temps avec elle. Elle était intéressante et charismatique. D'après ceux qui l'ont connue, sa mère, ses amis, c'était une femme brillante, intelligente et qui s'exprimait bien. Elle avait tout pour réussir. Après le lycée, elle est entrée à l'école d'infirmière. Et si elle ne s'était pas mariée, elle en serait sortie diplômée. « Elle a épousé Gary Johansson, avec qui elle a eu 3 enfants. Elle menait une vie normale. » Cependant, les parents de Margaret ont aussi connu des difficultés. Deux de leurs enfants étaient schizophrènes. « La schizophrénie est un trouble génétique et souvent héréditaire. Je crois que deux de ses frères en étaient atteints, ce qui était très mauvais signe. C'est une pathologie extrêmement grave. Il faut la prendre très au sérieux. » Son père avait commencé à en souffrir vers la fin de l'adolescence. Il ne prenait pas de médicaments et il ne recevait aucun traitement. Mais il avait des épisodes dépressifs. Apparemment, il se soignait par ses propres méthodes et il buvait énormément. C'est comme ça qu'il gérait la situation. « Ça se passait à une époque où la santé mentale n'était pas un sujet de débat public. On n'en parlait pas. Dire qu'on prenait des médicaments, qu'on suivait un traitement ou qu'on consultait, c'était mal vu. Donc les gens avaient peur d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide. » « La schizophrénie se manifeste en général vers le début de la vingtaine. En ce qui concerne cette femme, c'est apparu un peu plus tard. » Malheureusement, les deux frères de Peggy avaient aussi cette maladie. « Son frère Bill a foncé dans un arbre en voiture. Et son frère David s'est empoisonné au monoxyde de carbone à seulement 22 ans. Ils sont tous les deux décédés très jeunes. » « Sa famille était très soudée. Elle a dû énormément souffrir après ce qui est arrivé à ses frères. D'autant plus qu'elle a vécu ça, non pas une, mais deux fois. Et elle savait qu'elle aurait très bien pu connaître le même sort. » Peggy est capable de mener une vie normale. Mais elle a parfois des comportements étranges. « Elle avait quatre enfants. Quand elle leur faisait des hamburgers, elle ne les cuisait pas jusqu'au bout et elle les servait comme ça. » « Elle mettait un manteau d'hiver en plein été. » « Elle disait « Je vais préparer des pancakes. » « Elle en faisait un énorme. » « Elle montait dans des camions au hasard. » « Elle pouvait aussi dire des choses sans que ni tête pendant des heures. » « Elle parlait toute seule. Elle était imprévisible. » « Elle partait en voiture avec ses enfants sans prévenir personne. » « Quand elle revenait, elle était incapable d'expliquer son comportement. » « Elle avait simplement eu une impulsion. » « Donc elle était en partie consciente de cette perte de contact avec la réalité. » « Mais d'un autre côté, les personnes ayant ce type de symptômes ont beaucoup de mal à comprendre qu'ils sont en train de perdre le contrôle de leur cerveau, qu'ils commencent à être capricieux et qu'ils ne le maîtrisent plus comme avant. » « Ça a été à l'origine de son divorce. Elle a perdu la garde de ses enfants au profit de son premier mari. » « Ça a été très dur. En plus de lui imposer sa loi, la maladie lui a pris sa famille. » « Peggy va tout de même tenter de se reconstruire. » « Elle s'est remariée et a eu un autre enfant. Mais sa santé mentale rendait sa vie très difficile. » « Et l'un des aspects de sa maladie n'est pas encore apparu. » « Les schizophrènes deviennent rarement des harceleurs. Il n'y a aucun lien direct entre ces deux phénomènes. » « En revanche, une partie infime d'entre eux peuvent être atteints de ce que l'on appelle l'hérotomanie. » « Il s'agit d'une pensée délirante. L'individu est convaincu d'être aimé par une personne qui a un statut social plus élevé la plupart du temps. » « Ce n'est pas forcément une célébrité. Ce peut être un chirurgien, un juge ou un riche homme d'affaires. » « Qui que ce soit, il croit que cette personne est amoureuse de lui. » « Ils pensent sincèrement qu'ils ont une relation ou un lien très fort avec cette personne. » « Pour certains, ça peut être très rassurant. Tant que ça en reste là, ça va. » « Quand ils commencent à réellement s'immiscer dans sa vie, ça devient très problématique. » « Quand ils n'ont plus aucun point d'ancrage réel, aucune relation authentique, ce lien imaginaire finit par créer de la solitude et de l'isolement. » « Pour ce qui concerne Margaret, elle passait ses soirées à regarder l'émission de David Letterman. » « Et chaque fois qu'il apparaissait, elle ressentait un certain attachement pour lui. » « À force de le voir à la télévision, elle a construit un délire autour de lui. Elle s'est imaginé qu'il avait des sentiments pour elle. » « C'est un cas typique d'érotomanie. » « Elle est tombée amoureuse et elle était convaincue que c'était aussi son cas. » « Elle pensait qu'il avait eu un coup de foudre pour elle et que c'était surtout elle qui était victime de son comportement. » « Il faut bien comprendre qu'elle avait beaucoup plus que de la sympathie pour lui. Ce n'était pas une fan ordinaire qui aurait aimé le connaître. » « Non, elle était complètement obnubilée par lui. C'était une véritable obsession. » « Dans sa vie, tout tournait autour de lui. » « Elle voulait avoir la même vie que lui et elle a fini par se persuader qu'elle la méritait. » « Donc elle était prête à tout pour attirer son attention et faire partie de son existence. » « Poussée par ce désir irrépressible, Margaret Mary Ray se montre de plus en plus entreprenante envers David Letterman. » « Elle avait l'impression que c'était réciproque, qu'il l'aimait aussi. » « Et ça explique en partie pourquoi elle venait sur le pas de sa porte ou allait jusqu'à s'introduire chez lui. » « Elle lui déposait des petits gâteaux et des bouquets de fleurs. » « Elle fréquente aussi assidûment le studio de télévision de l'animateur, situé dans le centre de Manhattan. » « Elle lui écrivait très souvent. » « Un jour, elle a laissé du whisky et des bonbons ou des biscuits dans le foyer. » « Mais les choses vont prendre une tournure plus inquiétante. » « Margaret va s'introduire chez lui. » « Elle a été retrouvée endormie sur son cours de tennis. » « Elle a aussi déposé un livre qui parlait de médiation dans l'allée. » « Elle est entrée dans sa chambre où il dormait. » « Chaque fois qu'elle s'est invitée dans sa propriété ou même dans sa maison, on voit qu'elle n'avait pas l'intention de s'en prendre à lui. » « Elle voulait juste être près de lui. » « Et Margaret va aller plus loin. » « Elle se fait parfois passer pour une autre. » « Un jour, elle s'est rendue chez David Letterman. » « Lui n'était pas là, mais il y avait des peintres qui travaillaient. » « Elle leur a fait croire qu'elle était sa femme et les a convaincus de la conduire à la gare. » « Elle a prétendu être Madame Letterman, mais ce n'est pas comme ça qu'elle voyait les choses. » « Pour elle, ce n'était pas un mensonge. C'était la réalité. » « Ça semblait parfaitement plausible. » « Margaret pouvait donner l'impression d'être une femme intelligente qui s'exprimait bien parce que c'est ce qu'elle était. » « Puisqu'elle se trouvait chez lui, ça pouvait très bien être sa femme. » « Donc, ils ne se sont pas méfiés. » « Quand ils sont face à une personne lucide et capable d'expliquer les choses de façon rationnelle, les gens ne se posent pas de questions sur sa santé mentale. » « C'est difficile de se dire que quelqu'un qui est en mesure, dans certaines circonstances, d'avoir un discours cohérent, puisse réellement aller très mal. » « Rien n'indique qu'elle voulait lui faire du mal. » « Je ne pense pas que David Letterman ait jamais eu cette impression. » « Elle voulait simplement être avec lui. » « Elle l'admirait énormément. » « Elle s'est allée beaucoup trop loin. » « Pour elle, la réalité de cette relation ne fait aucun doute. » « Elle se disait, il est amoureux de moi, mais il ne peut pas le reconnaître en public pour des raisons personnelles. » « Selon elle, sa femme n'était pas vraiment sa femme. » « C'est à elle qu'il voulait être marié. » « Il faut bien comprendre qu'elle ne pensait pas de façon logique ou rationnelle. » « Elle était dans un délire. » « Elle était prête à tout pour attirer son attention. » « Et le pire est encore à venir. » « Ensuite, elle est passée un cran au-dessus. Elle a volé sa voiture. » « En 1988, elle s'est faite arrêter alors qu'elle tentait de traverser le Lincoln Tunnel. » « Elle a dit aux policiers que David Letterman paierait les 3 dollars de péage. » « C'est comme ça qu'ils ont découvert qu'elle avait volé sa voiture. » « Personne ne sait comment elle s'est procuré les clés. » « Il ne faut pas oublier qu'elle était persuadée d'être sa femme. » « Elle a même dit aux agents qu'Alex était leur fils. » « Être dans le véhicule de David Letterman, c'était une grande victoire pour elle. » « Elle pensait qu'ils étaient mariés et qu'ils avaient un enfant. » « Et cette voiture renforçait ce sentiment. » « Les 3 dollars, c'était probablement la dernière chose qu'elle avait en tête à ce moment-là. » « Pour elle, ça n'avait aucune importance d'enfreindre la loi en pénétrant chez lui ou en volant sa voiture. » « Elle ne s'arrêtait pas à ça. » « Ce qui comptait à ses yeux, c'était de suivre ses idées délirantes. » « C'est pour ça que c'est potentiellement très dangereux, non seulement pour les célébrités telles que Letterman, mais aussi pour les personnes comme elle. » « Elle aurait pu se faire tirer dessus ou même se faire tuer par un agent de sécurité. » « Quand on entre chez quelqu'un qui fait surveiller sa maison, on court un très grand risque. » « Elle allait lui faire du mal. » « Et David Letterman a fait quelques plaisanteries sur cette femme dans son show. » « J'imagine qu'en tant qu'humoriste, il a considéré cet incident comme un épisode de plus dans sa vie. » « D'une certaine façon, les humoristes sont un peu des anthropologues qui utilisent les choses qui leur arrivent ou qui se passent autour d'eux. » « Je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. » « Si c'était à refaire, il ne recommencerait sûrement pas. » « C'était peut-être une idée de l'un de ses auteurs. » « Ça paraissait drôle à l'époque, et il faut bien reconnaître que celle l'était, mais ça aurait pu mal tourner. » « Sa réaction était imprévisible. » « Qu'il parle d'elle à la télévision, Mary Ray a dû trouver ce moment fantastique et le voir comme une reconnaissance. » « Et ça l'a peut-être encouragé de savoir qu'il l'avait remarqué. » « À mon avis, elle a vu ça comme un signal, comme un clin d'œil, une façon de dire « je te vois, je t'entends et je t'aime. » « Mais ce n'était évidemment pas l'intention de l'animateur. » « Il a exposé ça au grand jour, mais il n'a jamais donné son nom parce qu'il avait de la compassion pour elle et qu'il ne voulait pas la stigmatiser. » « Il était conscient que la schizophrénie est une maladie mentale très grave. » « Il a dû penser qu'il valait mieux en parler et passer à autre chose plutôt que prendre peur. » « Il a fait preuve d'empathie. Il ne voulait pas qu'elle soit arrêtée. Il a dit que ce serait inhumain. Elle lui faisait vraiment de la peine et il voulait que cette affaire soit gérée en douceur. » « En réagissant ainsi sur une chaîne aussi importante, David Letterman n'a clairement pas arrangé les choses. » « Je passe le plus clair de mon temps à répéter que le harcèlement n'est pas une plaisanterie. » « Ce n'est pas romantique. C'est un délit très grave. » « Ça peut gâcher votre existence. Ces gens peuvent bouleverser votre vie. Ça peut même aller jusqu'au meurtre. » « C'est un comportement à prendre très au sérieux. » « Peu à peu, l'état de Peggy commence à se détériorer. » « Les principaux symptômes de la schizophrénie sont les hallucinations et les délires. » « Les hallucinations peuvent être auditives. On entend des voix ou visuelles. On voit des choses. » « Un délire, c'est un trouble mental. » « Si vous pensez que deux et deux font six, par exemple, vous ne perdez pas la tête, c'est juste une erreur. » « Si vous pensez que deux et deux font six parce que les Martiens ont modifié notre système de numération, c'est un délire. » « Elle savait qu'elle était schizophrène parce que ses frères et son père l'étaient et qu'elle avait conscience de ce qu'elle faisait. » « Mais ça ne veut pas dire que sur le moment, elle pouvait se contrôler, prendre conscience que son comportement était dû à sa pathologie. » « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » « Quand son état mental s'est aggravé, elle a décidé de vivre dans la rue. » « Elle sait qu'elle était SDF, mais qu'elle se déplaçait beaucoup. » « Elle était très débrouillarde. Elle arrivait toujours à atteindre sa destination avec très peu, voire pas d'argent du tout. » « Au bout d'un moment, tous les camionneurs la connaissaient. Elle a même appris à servir d'une CB. » « Ils étaient très gentils avec elle. Ils l'emmenaient là où elle voulait aller. Parfois, elle prenait même rendez-vous avec l'un d'entre eux. » « Personne ne savait où elle serait d'un jour à l'autre parce qu'elle avait une vie très chaotique. » « Sa mère et ses enfants se sont rendus compte qu'elle était sur une mauvaise pente. Mais elle a décidé en toute conscience de faire du stop à travers les États-Unis, de dormir chez des inconnus, d'avoir ce mode de vie. » « Donc, ils se sentaient impuissants. Étant donné que Margaret refusait leur aide, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. » « Malheureusement, elle a rejoint les rangs des SDF qui souffrent d'une maladie mentale aux États-Unis. » « Ce qui est vraiment triste, c'est qu'on constate que les personnes qui ont un trouble psychique finissent souvent à la rue. » « Quand ça prend trop d'ampleur, on a beaucoup de mal à conserver un travail, à rembourser un crédit, à payer ses factures. » « Tout ce qu'on doit faire tous les jours pour survivre dans cette société. » « Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période difficile, où elle allait de refuge en refuge, elle a gardé cette personnalité extravertie qui faisait que les gens l'appréciaient et avaient envie de l'aider. Dans les années 1980, alors même qu'elle endurait tout ça, c'était une femme qu'on remarquait tout de suite, en particulier parce qu'elle était très attachante. » « Quand la maladie a pris le dessus, la détérioration a été très rapide et très grave. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour elle, c'est ce qui s'est passé. » « Est-ce que c'est célèbre ou pas, vous vous sentez violée dans votre intimité ? » « Ça doit vous préoccuper. » « Vous vous demandez toujours quand ça va se reproduire. » « Est-ce que je suis en sécurité ? » « Est-ce que ma famille, mes amis, ma femme sont en danger ? » « Je me demande comment les personnes autour de lui ont vécu ces incidents. » « Est-ce qu'elle a commis des actes plus alarmants ? » « Quelque chose qui lui aurait fait ressentir une menace, pour lui, pour sa femme, ou pour son entourage le plus proche ? » « C'est une expérience qu'on ne peut pas laisser derrière nous. » « Quand quelqu'un s'est immiscé dans notre vie, on ne pourra jamais l'oublier. » « Afin de protéger sa famille, l'animateur se résout finalement à la poursuivre en justice. » « Quand il a porté plainte contre elle, elle s'est dit que ce serait l'occasion de partager un moment unique avec lui. » « Les rencontres entre Margaret Mary Ray et David Letterman auront désormais lieu au tribunal. » « C'est une chose qu'on constate très souvent. » « Quand un harceleur a la possibilité de passer du temps avec la personne qui l'obsède, en particulier en public, ça compte énormément pour lui. » « Ils sont dans la même pièce. Ils peuvent se regarder. » « Le fan obsessionnel se sent reconnu par la victime. » « Margaret Ray allait pouvoir voir Letterman. » « Elle serait à 5 mètres de lui au tribunal. » « Elle portait des gants couleur pêche. » « Elle était aussi rayonnante que pour un rendez-vous amoureux. » « Elle voulait se montrer sous son meilleur jour. » « Certains ont dit qu'elle aimait attirer l'attention. » « Mais qu'elle n'avait pas saisi l'ampleur et la gravité de ce qu'elle avait fait. » « Margaret Ray est condamnée à passer 34 mois en prison et en hôpital psychiatrique. » « Entre 89 et 94, elle a été reconnue coupable d'intrusion et d'infraction. » « Et il y a eu 5 procès différents. » « Dans un premier temps, elle avait été déclarée inapte à comparaître et placée en établissement psychiatrique. » « Quand quelqu'un est interné, on peut lui faire suivre un traitement. » « Et ça peut être très efficace. » « Le problème, c'est que sous l'effet des médicaments, les gens se persuadent souvent qu'ils n'en ont plus besoin. » « Et c'est là que certains comportements peuvent ressurgir. » « Elle ne réfléchissait pas de façon logique et elle a décidé que ces médicaments ne lui convenaient pas. » « Ça provoque une profonde léthargie, donc elle se sentait très fatiguée et confuse aussi parfois. » « En plus, elle avait grossi. » « Quand ils sont sous traitement, les schizophrènes ont souvent l'impression de vivre dans un brouillard. » « Ils sont absents, ils attendent que le temps passe. » « C'est presque comme s'ils étaient dans un rêve. » « Parfois, les médicaments font disparaître en grande partie ces pensées délirantes qui les rendaient heureux. » « Il y en a aussi beaucoup qui ne pensent pas être malades. » « Ce manque de lucidité fait d'ailleurs partie intégrante de leur maladie. » « Ce genre de patient peut être très difficile à prendre en charge, surtout quand il n'est pas coopératif, ce qui arrive souvent. » « C'est aussi l'une des caractéristiques de la schizophrénie. » « Il y a aussi des malades qui se soignent pendant un certain temps et qui ensuite pensent être guéris. » « Donc ils ne prennent plus rien et c'est à ce moment-là qu'ils rechutent. » « C'est ce qui est arrivé à Margaret. » « Bien souvent, quand ils sont libérés, ils n'arrivent plus à supporter les effets secondaires des médicaments. » « Ou alors, ils trouvent trop pénible de devoir renouveler leur ordonnance, consulter un médecin régulièrement. » « Donc ils décident de faire ça. » « Ils recommencent un nouveau cycle et ils reproduisent les comportements qui les ont conduits en prison ou en hôpital psychiatrique. » « Ce que les harceleurs veulent en général, c'est attirer l'attention. » « Et comme les médias se sont emparés de l'affaire, ça a mis de l'huile sur le feu. » « Ça lui a donné des forces. Elle s'en réjouissait. » « Elle adorait voir son nom dans la presse, être sous le feu des projecteurs, que les gens parlent d'elle. » « Ça lui a encore plus donné envie de continuer dans cette voie. » « Dans bien des cas, ils développent une nouvelle obsession. Ils passent d'une personnalité à une autre. Ils changent de cible. » « En ce qui concerne Margaret, elle a remplacé David Letterman par un astronaute très célèbre. » « Pour une raison que personne ne peut expliquer, elle a fait une fixation sur lui. » Story Musgrave est une véritable icône de la NASA. « Il est le seul à avoir embarqué sur cinq navettes spatiales et le deuxième à avoir effectué six vols spatiaux. C'était un homme très intelligent. » « Elle le considérait comme quelqu'un de brillant et ça a recommencé. Elle pensait qu'il était amoureux d'elle, qu'elle lui plaisait. Elle s'est rendue à son domicile et ainsi de suite. » « L'une des premières choses qu'elle a faites, c'est lui envoyer des colis de façon anonyme. » « Ils ne pouvaient pas savoir qu'elle était l'expéditeur. » « Elle lui a demandé un rendez-vous en prétextant une interview. » « Elle s'est fait passer pour une journaliste et elle a organisé une interview pour évoquer ses voyages dans l'espace et sa vie d'astronaute. » « En 1994, elle part l'interroger au centre spatial Johnson à Houston. » « Elle a pu entrer. Il l'avait lui-même invité. » « Ils se sont retrouvés en tête à tête et il a remarqué quelque chose de bizarre. Elle ne prenait pas de notes. » « Il s'est souvenu des colis qu'il avait reçus. » « Quand elle est partie, il a comparé l'écriture sur les colis à celle de la lettre dans laquelle elle sollicitait une interview. » « Et là, il a tout compris. » « Elle s'est rendu compte qu'il s'agissait de la femme qui le harcelait. » « Pendant qu'elle faisait ça, elle traquait aussi David Letterman, bien entendu. » « C'était une harceleuse en série et par la suite, en 1997, elle va ressurgir dans la vie de Story Musgrave. » Au mois de septembre, elle se présente à son domicile dans le comté d'Ossiola en Floride. « Elle a marché d'Orlando à chez lui, 48 kilomètres. Elle est entrée dans son jardin en pleine nuit. Elle a pris un tuyau. Elle était complètement nue. Elle s'est aspergée d'eau et elle s'est mise à crier son nom. » « Elle a dit qu'elle était prête à mourir pour lui, qu'elle l'aimait et que c'était un homme intègre et intelligent. Elle avait quand même un discours cohérent. » « Pour elle, c'était un comportement rationnel. Mais évidemment, toute personne qui verrait cette scène la prendrait pour une folle. » « À ce stade, elle ne pouvait plus se contrôler. La seule chose qui l'animait, c'était son obsession pour Story Musgrave. » « La police l'a arrêtée pour violation de domicile. » « On retrouve les mêmes comportements qu'avec l'Etherman. » « Elle se sentait contrainte à agir ainsi. Quand on est atteint d'une forme extrême de ce type de psychose, on est totalement irrationnel. On cède à ses pulsions. Nous, quand on a faim, on mange. C'est pareil pour ces personnes. » Au poste de police, elle a expliqué aux agents qu'elle écrivait un livre avec M. Musgrave. « Elle a rajouté qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle pourrait donner sa vie pour lui. » « C'est un nouvel acte complètement insensé qui avait pour but d'attirer l'attention. Et il révèle à quel point elle était malade à cette époque. » « Quand cette histoire avec Story Musgrave a dégénéré, ça l'a rendu très triste. Elle était hétérotomane. Elle pensait qu'ils avaient une véritable relation, que c'était réciproque. Il avait des sentiments pour elle et elle avait des sentiments pour lui, bien sûr. Donc, quand elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas, qu'il ne l'aimait pas et qu'il avait porté plainte très rapidement, elle l'a très mal vécue. » « À l'évidence, Peggy est en train d'atteindre un stade plus alarmant de sa maladie. » « Elle a été placée dans un autre établissement. Et c'est là qu'elle a commencé à devenir agressive. » « Elle a donné un coup de pied à un gardien et a jeté de l'urine sur un autre. » « On voyait clairement qu'elle avait tendance à devenir plus violente. Il fallait prendre cette affaire très au sérieux. La menace et le danger étaient bien réels. » « David Letterman et Story Musgrave ne savaient peut-être pas tout ce qu'elle avait fait. Sinon, ils auraient vraiment été inquiets pour leur sécurité et celle de leurs proches. » Les obsessions de Margaret Ray pour une star de la télévision et un astronaute renommé ont fini par la rendre elle-même célèbre. Si elle n'a jamais manifesté d'intention malveillante envers David Letterman, le danger était malgré tout incontestable. Ça aurait même pu lui coûter la vie. En 1998, Margaret n'a toujours pas réussi à se reprendre en main. « Elle est sortie de l'hôpital psychiatrique, mais elle n'arrivait pas à trouver ses marques dans le monde réel, donc elle est partie dans le Colorado. » « Elle pensait que le monde entier se moquait d'elle. Elle aurait voulu revenir en arrière et effacer tout ce qui s'était passé. Mais c'était impossible. C'était très dur pour elle. » « Quand on a des délires aussi aigus, on souffre énormément. On est toujours tourmenté. Et elle ne pouvait tout simplement plus le supporter. » « Elle était très malheureuse quand elle prenait ses médicaments. Et elle a fini par prendre une décision. » « Pour elle, il n'y avait plus qu'une chose à faire. Ce que ses frères avaient fait avant elle. » Le 5 octobre, elle se tient debout sur une voie de chemin de fer. Un train de la ligne Denver & Rio Grande approche. « Elle pensait qu'il ne lui restait plus qu'à se suicider. Tout ce qu'elle voulait, c'était abréger ses souffrances. Des souffrances qu'elle ne pouvait pas apaiser. » « Elle s'est couchée face à un train qui transportait du charbon et elle a attendu. » « C'est vraiment tragique. Elle devait avoir conscience de ses difficultés. Après 30 ans de lutte contre sa maladie, elle en a eu assez. » « La façon dont elle s'est tuée est très révélatrice. Elle devait souffrir énormément. » « Elle n'a jamais vraiment pu échapper à la schizophrénie. Elle n'a jamais trouvé la sérénité. » « Vivre comme Margaret Ray, c'est extrêmement difficile. » À New York, David Letterman témoigne de son émotion à l'annonce de la mort d'une femme, qui faisait partie de son existence depuis de longues années. « On a senti que ça le touchait énormément. Il a dit que c'était une vie chaotique qui s'achevait tristement et que ça lui faisait de la peine. C'était un dénouement terrible. » « C'est intéressant qu'il ait fait une déclaration sur son suicide. » « Il a dit que cette femme avait beaucoup de ressources et d'imagination et qu'il avait un étrange sentiment de deuil. C'était presque comme s'il avait perdu un membre de sa famille. » « Il a dit qu'elle était sa femme. » « Elle a eu des comportements déplacés. Mais elle ne s'est jamais montrée violente ou malveillante. Et on ne peut pas dire que c'était une mauvaise personne. » « D'ailleurs, les gens l'aimaient beaucoup. Ils la trouvaient extraordinaire. Ils estimaient qu'elle avait laissé une trace indélébile dans leur vie. Et quand elle s'est suicidée, même ceux qu'elle avait harcelés en ont été affectés. Ils ont même dit que c'était presque un membre de leur famille qui s'en allait. » Margaret Ray a commis ce geste à seulement 46 ans. Avant de se suicider, elle a tenu à écrire des lettres d'adieu à ses proches. « Comme elle savait qu'elle allait quitter ce monde, elle a posté des lettres à sa famille. Et chacune d'elles était très touchante et bien écrite. » « Ses amis et sa famille ont reçu des colis. Il y avait des notes, des lettres, des vieilles photos. Elle a dit à Jacob, son fils aîné, qu'elle l'adorait. Et qu'il accomplirait de grandes choses plus tard. » Elle a expliqué à sa mère que c'était son dernier jour, qu'elle était très perturbée, qu'elle allait avoir une mort rapide. Ce qu'elle voulait, c'était en finir dans cette vallée du Colorado qui lui plaisait tant. À un moment, elle a retrouvé une certaine lucidité. Elle s'est sentie liée à sa famille, ce qui est plutôt ironique, parce qu'elle a passé sa vie à la fuir. Elle a laissé un message très touchant à son fils et à sa mère, ce qui a probablement beaucoup compté pour eux. J'imagine que c'était très dur pour eux de ne pas pouvoir la contacter ou l'aider. Ça a dû l'être encore plus quand elle a décidé de mettre fin à ses jours. Mais ils ont peut-être pensé qu'elle avait enfin trouvé une certaine sérénité. Ça avait fait tellement de bruit, elle avait un comportement tellement excentrique, que ça avait forcément beaucoup marqué non seulement ses enfants, mais aussi les membres de sa famille et ses amis. Dans certains cas, en particulier quand ça se termine par un suicide, les gens regardent en arrière et se disent « Je savais qu'elle était perturbée, malade, et qu'elle avait besoin d'aide. Mais j'étais loin de me douter qu'elle allait aussi mal. » Voilà ce que tout le monde devrait retenir de cette histoire. Ces personnes n'agissent pas de cette façon pour plaisanter. Elles souffrent d'une pathologie très grave. On sait que la schizophrénie fait des ravages. Mais la prise en charge des malades s'est considérablement améliorée depuis que Peggy s'est suicidée. Justement à cause de ça, il y a 20 ans. Les médicaments sont plus efficaces, on dispose de meilleurs traitements et les patients sont aussi moins stigmatisés. Grâce à toutes ces avancées, on peut espérer que cela encourage les malades à se faire soigner et qu'ils sont moins nombreux à connaître la même fin tragique que Peggy. C'est ce que j'ai dit dans sa vie. C'est ce que j'ai dit dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada